Alors, bienvenue à notre webinaire de ce soir concernant les maladies inflammatoires de l'intestin et la COVID-19. Mon nom est Sylvain Chiasson, je suis un administrateur chez Connicolyte Canada et il me fait un grand plaisir encore une fois de vous souhaiter la bienvenue. Trois choses pour lesquelles j'aimerais commencer. Dans un premier temps, si malheureusement vous avez des problèmes techniques, nous vous invitons à essayer d'actualiser votre page ou votre navigateur. Vous pouvez aussi consulter le guide de dépannage qui peut vous aider le cas échéant. Et puis, vous pouvez aussi envoyer un message en privé dans la boîte de discussion communément appelé le chat et puis il va nous faire plaisir d'essayer de vous aider si vous avez un problème. Le webinaire est enregistré, donc un lien vidéo va vous être envoyé demain et vous pouvez aussi le consulter sur notre site à partir de demain. Et puis, il va y avoir aussi, comme vous le savez probablement, une période de questions et réponses en direct à la fin de la présentation. Et ça va être basé sur les questions que nous avons déjà reçues au préalable. Alors, je vous invite à demeurer avec nous pour la séance de questions et réponses. J'aimerais profiter de l'occasion pour réitérer notre promesse que je trouve très, très inspirante. C'est l'une des régions d'ailleurs pour lesquelles je me suis joint au comité d'administration de Crohn et colite Canada. Et c'est la suivante, trouver un traitement curatif contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse en améliorant la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies chroniques. Et puis, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous encourager à continuer à supporter l'association avec vos dons, avec votre aide financière. Je sais que vous êtes excessivement sollicités, mais c'est important. Nous avons fait des progrès remarquables comme groupe et puis c'est important de continuer. Ce soir, on a la chance d'avoir certains membres de notre comité médical, de notre comité d'experts. Et puis, c'est important de continuer à investir, de continuer à supporter nos investissements au niveau de la recherche fondamentale. Donc, encore une fois, je sais qu'on est très, très sollicités dans une période difficile pour tout le monde, mais je tenais à vous féliciter personnellement au nom du comité administratif pour le support que vous avez donné jusqu'à présent et le support que vous allez aussi donner incessamment. Alors, merci encore une fois. Je veux aussi profiter de l'occasion pour donner un très grand merci, un sincère remerciement au groupe de travail sur les maladies inflammatoires de l'intestin et la COVID-19. Ce groupe de travail se réunit à toutes les semaines pour reviser les recommandations apportées pour les personnes atteintes des maladies inflammatoires de l'intestin dans le contexte de la COVID. Et puis, ils font un travail colossal. Donc, encore une fois, au nom de toute l'association, de tous les membres, je tiens à les remercier très sincèrement pour leur contribution. Le programme de ce soir, trois grands axes. Le premier, c'est la présentation sur les vaccins dans un contexte de COVID-19. Il va aussi avoir une présentation sur le registre Secure IBD. Et puis, comme je le mentionnais un peu plus tôt, une période de questions-réponses qui va avoir lieu en direct. Il me fait maintenant grand plaisir de vous présenter notre modérateur pour ce soir, Dr Maxime Deslilles. Dr Deslilles a un fellow en maladies inflammatoires de l'intestin à l'Université Calgary. C'est un futur professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et puis, si vous me permettez, je vais lire une partie de sa biographie que je trouvais vraiment intéressante. Dr Deslilles a débuté ses études médicales à l'Université de Sherbrooke en 2011. Il mettait alors terme à six années de journalisme télévisé. Diplômé de médecine en 2015, il a poursuivi ses études en médecine interne, puis en gastro-entérologie à l'Université de Sherbrooke. Durant des années, il s'est impliqué au sein de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, tout en étant aussi associé avec l'Association des gastro-entérologues du Québec, où il siégeait sur le comité de développement professionnel continu. En 2020, il a rejoint l'équipe du Dr Remo Panaccione à l'Université de Calgary pour effectuer un fellowship en maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, il me fait grand plaisir de céder la parole au Dr Deslilles. Et sur ce, bonne soirée à tous. Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. C'est ma première, c'est mon premier webinaire à titre de modérateur aujourd'hui. On a des panélistes incroyables pour vous. C'est aussi un événement spécial aujourd'hui pour nous tous, parce que la Fondation Crown & Coritis Canada a fait plus de 18 webinaires jusqu'à présent. Plus de 50 000 personnes ont vu ces webinaires-là. Et même si ces webinaires-là étaient traduits en français, aujourd'hui, c'est notre premier événement en français. Donc, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir, tout comme toute l'équipe d'ailleurs. Avant de parler des vaccins, avant de parler aussi du registre, on va commencer par faire une petite mise à jour par rapport à la COVID-19. Donc, j'ai collégé ici certaines données canadiennes et internationales sur la pandémie actuelle. Donc, comme vous savez, la COVID-19, ce n'est pas quelque chose qui est canadien. C'est vraiment une pandémie qui est internationale. Les États-Unis sont clairement le pays le plus touché à l'heure actuelle. Mais la situation est loin d'être rose en Europe à l'heure actuelle. Au Canada, on observe une augmentation considérable du nombre de cas quotidiens à l'échelle nationale. Il y a vraiment une accélération qui est observée dans l'ensemble des provinces à l'heure actuelle. Chaque nouveau cas transmet l'infection actuellement à plus d'une personne, ce qui fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de cas. Pour vous donner une petite idée, lors de la première vague, 2000 cas. Ça, ça a été le nombre de cas dans une seule journée qu'on a atteint au maximum de la première vague. Donc, hier, on était à plus de 6000 cas. Donc, la deuxième vague, présentement, elle frappe extrêmement fort. Et ce n'est pas seulement parce qu'on fait plus de tests de dépistage à l'heure actuelle. En fait, les taux de positivité des tests de dépistage sont en augmentation soutenue depuis plusieurs semaines maintenant. La pandémie, je disais, elle n'est pas canadienne. Elle n'est pas non plus provinciale. Il y en a dans chaque province des cas à l'heure actuelle. Le Québec et l'Ontario, c'est clairement deux provinces qui sont fortement touchées. Mais la situation, elle n'épargne personne. Sur le petit graphique à droite, vous pouvez voir que la pente est de plus en plus pointue, plus le temps vence. Et ça, c'est vraiment l'effet de la deuxième vague qui frappe essentiellement l'ensemble des provinces. Donc, plus seulement le Québec et l'Ontario, mais également la Saskatchewan, l'Alberta. et la Colombie-Britannique. La lumière au bout du tunnel, c'est fort probablement le vaccin. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Voici ce qu'il faut retenir. Essentiellement, vous le savez, un vaccin, qu'est-ce que c'est? C'est introduire dans l'organisme des antigènes pour que le corps, lui, puisse produire des anticorps. Il y a deux sortes de vaccins qui étaient auparavant utilisés. Les vaccins vivants et atténués. Donc, les vaccins qui impliquaient un virus qui était le plus l'ombre de lui-même. Et c'est là qu'on parle de rougeole, rubéole, oreillons, rotavirus, que vous avez peut-être entendu parler si vous êtes la mère d'un jeune enfant. Et également le vaccin Zostavax, donc le premier vaccin contre le Zona. Les vaccins inactivés, donc pour lesquels il n'y avait pas vraiment d'enjeux liés avec la prise d'immunosuppresseurs. On parlait des vaccins comme l'influenza, l'hépatite. Le dernier vaccin contre le Zona, le Shingrix, également les vaccins contre l'hépatine morcoque. Le vaccin contre la COVID-19, c'est une nouvelle créature. C'est un vaccin qu'on dit à ARN. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, tout d'abord, il faut être clair, dans ce vaccin-là, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de fragments de virus. Essentiellement, ce qu'on administre, c'est une séquence génétique. Une séquence génétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme un livre de recettes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette vaccination-là? Eh bien, on administre une séquence génétique du virus. Les cellules humaines, ensuite, vont utiliser cette recette-là pour produire des protéines de surface du virus. Donc, les cellules humaines ne fabriqueront pas le virus, il n'y a pas de virus qui est impliqué ici. Mais la production de ces protéines virales-là va faire en sorte que le système immunitaire, lui, va associer ça à un envahisseur et produire donc des anticorps. C'est tout à fait nouveau. Ce qui est avantageux, c'est que c'est une conception plus rapide. Jamais dans l'histoire, on avait fait un vaccin en moins d'un an. La capacité à produire des anticorps semble forte et les résultats préliminaires sont plutôt prometteurs. En fait, ils sont très, très prometteurs même. Les désavantages, c'est une technologie qui est nouvelle. L'efficacité à moyen et à long terme, elle est encore à déterminer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si les anticorps qui vont être développés vont être encore là, dans six, douze mois. On sait présentement que ces anticorps-là à trois mois sont encore présents, mais vous comprenez que ça va prendre plus de temps pour savoir si ces anticorps-là y restent. Dernier désavantage, c'est l'inocuité à grande échelle, donc la sécurité. Ce qu'on sait, c'est que les études qui sont en cours présentement incluaient une période de surveillance de deux mois. Et dans toutes les études précédentes sur les vaccins, on avait noté que la quasi-totalité des effets secondaires survenaient dans les deux mois après la vaccination. Donc, on peut dire jusqu'à présent que la sécurité, elle, est au rendez-vous. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses plus rares qui vont survenir avec une vaccination à grande échelle? Bien ça, c'est le temps qu'ils vont nous dire. Les deux vaccins dont vous avez probablement le plus entendu parler, c'est d'abord celui de Pfizer et BioNTech, et ensuite celui de Moderna. Le vaccin de Pfizer et BioNTech, plus de 42 000 patients dans le monde ont été inclus dans leurs études. Ils ont vacciné surtout des adultes, mais aussi des adolescents de 12 à 18 ans, et ils ont vacciné quelques patients qui étaient plutôt dits à risque. L'efficacité, on parle de 95 % dans les études. Qu'est-ce que ça veut dire une efficacité de 95 %, ça veut dire que si vous prenez 20 000 patients et que vous leur donnez le vaccin, et que vous prenez 20 000 patients et que vous leur donnez le placebo, et que vous regardez ensuite combien de patients vont avoir une infection symptomatique, parce que c'est vraiment ça dont il est question ici, ou encore d'infection sévère, bien c'est comme ça que vous arrivez à dire qu'on a une efficacité de 95 %. Donc, vous pouvez voir que les patients qui ont reçu le vaccin ont vraiment mieux fait en termes d'infection symptomatique ou encore d'infection sévère. Au Royaume-Uni, autorisation du vaccin dès le 2 décembre, début de la vaccination demain. Aux États-Unis, il y a une rencontre d'urgence qui est prévue le 10 décembre et le début de la vaccination devrait se faire rapidement ensuite. Au Canada, on ne savait pas grand-chose, je vous dirais, jusqu'à ce matin, mais on sait maintenant qu'il devrait y avoir une autorisation cette semaine pour un début de vaccination la semaine prochaine. Le deuxième vaccin, celui de Moderna, un peu moins de patients, mais quand même 30 000 patients qui ont été étudiés. On a inclus plus de personnes âgées, donc des gens de plus de 65 ans, puis aussi des personnes avec des maladies chroniques. Pas nécessairement des maladies inflammatoires, mais des gens qui avaient donc des vulnérabilités au niveau du foie, des poumons ou du coeur. Et on a maintenu une efficacité aux environs de 99 %. Encore une fois, vous pouvez voir qu'en termes d'infection, d'infection sévère, c'est des chiffres qui se ressemblent beaucoup. Pour ce qui est des effets secondaires, c'est des effets secondaires qui sont plutôt légers. Une fatigue significative était quand même notée, mais vraiment aucun effet secondaire grave. Et les effets secondaires que vous voyez ici, c'est plutôt comparable aux autres vaccins que vous pouvez recevoir ou que vous avez pu recevoir un peu plus tôt dans votre vie. Une demande d'autorisation d'urgence dans le cas du vaccin de Moderna, eh bien, ça va avoir lieu le 17 décembre devant la FDA. La vaccination pourrait également débuter en décembre. Et pour le Canada, on est en attente un peu de nouvelles. Maintenant, qui va être vacciné? Mais ça, ce n'est pas encore 100 % clair. On sait que le Comité consultatif national d'immunisation a formulé des recommandations. Et on sait que les premiers à être vaccinés, ça va être les patients qui sont dits à risque de développer des complications ou même de mourir de la COVID-19. C'est clair que les personnes âgées, les personnes qui habitent dans les CHSFD font partie de cette catégorie-là. Ensuite, il y a toute une grande catégorie qui regroupe les patients qui ont des états à risque ou qui ont des comorbidités. Est-ce que les patients avec des maladies inflammatoires, est-ce que les patients qui prennent des immunosuppresseurs vont faire partie de ce groupe-là? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pressions qui sont faites en ce moment, mais c'est dur de déterminer avec certitude dans quelle mesure ça va se concrétiser. Les travailleurs de la santé, les travailleurs des services essentiels vont faire partie aussi des premières vagues de vaccination, tout comme les personnes autochtones, chez qui c'est plus difficile parfois de respecter la distanciation physique. D'ici là, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, il y a plusieurs recommandations qui ont été formulées par Ground Ecolic Canada. C'est disponible sur le site internet. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter le tout. Ça parle des mesures d'hygiène, des mesures de distanciation sociale, de recommandations par rapport au voyage, mais également les recommandations propres à chaque médication. Donc, selon la médication que vous allez utiliser en ce moment, vous pouvez aller sur le site internet et voir des recommandations qui vous sont propres. Si vous avez une maladie inflammatoire ou si vous prenez de la médication et que vous êtes un travailleur essentiel, ou encore si vous êtes plutôt le parent ou le frère et soeur d'une personne atteinte d'une maladie inflammatoire, vous pouvez aussi consulter le lien que je vous ai joint ici pour voir les dernières recommandations qui ont été formulées au mois de mars, mais mis à jour tout au cours de l'automne. Voilà. Alors, c'est ce qui comptait un peu la présentation que je voulais vous faire par rapport aux dernières données, par rapport à la COVID-19, et également par rapport au vaccin. La prochaine présentation, eh bien, ce sera celle du Dr Jean-Frédéric Colombel, professeur de médecine pendant près de 30 ans au Centre hospitalier universitaire de Lille en France. Il est maintenant professeur de médecine à l'École de médecine ICANN de l'Hôpital Mount Sinai à New York. Je vous dirais que c'est l'un des gastro-entérologues les plus publiés dans le monde. Il a posé sa signature sur plus de 930 articles, la plupart dans le domaine des maladies inflammatoires de l'intestin. C'est une vraie référence pour nous tous. Dr Colombel, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous, malheureusement à distance. Merci pour cette introduction. Donc, je vais parler un petit peu de ce qu'on a appris vraiment par rapport à la maladie COVID-19, spécifiquement dans le cadre des maladies inflammatoires. Alors, bon, ça, c'est pas évident, mais je voudrais surtout bien vous appeler qu'on parle de deux choses. D'après le Center for Disease Control, qui est l'agence que vous connaissez aux États-Unis, donc ce qu'on appelle COVID-19, c'est une nouvelle maladie causée par un nouveau coronavirus. Il y en avait d'autres avant qui n'avait été jamais observée auparavant chez l'homme. Son origine reste encore mystérieuse. On pourra en discuter. Je ne sais pas. J'espère qu'un jour, on comprendra quand même. Et puis, donc, cette maladie est causée par un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2 pour Savor Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, donc qui est le virus qui cause la maladie. Alors, cette diapositive est un petit peu compliquée, mais je l'ai choisi pour, en fait, bien vous expliquer qu'il y a différentes phases. C'est important pour comprendre certains effets paradoxaux des médicaments dont je vais vous parler après. Il y a différentes phases quand on parle de la maladie COVID-19. Il y a la première phase, en fait, où vous êtes en contact et vous êtes infecté. Donc, c'est la phase asymptomatique. Et à ce moment-là, c'est basé sur le dépistage du virus. Et puis ensuite, le virus dissémine. Donc, c'est la phase légère modérée. Et puis, dans certains cas, dans tous les cas, l'inflammation devient globale, multisystémique, avec un syndrome d'activation macrophagique. Et puis, au stade grave et malheureusement parfois mortel, ce qu'on connaît bien maintenant, c'est qu'il y a des lésions vasculaires qu'on ne connaissait, qu'on n'apprenait pas du tout quand on était au début de cette maladie et qui ont causé malheureusement le décès de pas mal de malades. Alors, si c'est important de comprendre ça, c'est parce que certains traitements qui peuvent être délétères à cette phase initiale peuvent être bénéfiques à un stade plus tardif. L'exemple typique, c'est les corticoïdes dont je vous parlais, qui favorisent en fait le passage à une forme grave ici, mais qui par contre peuvent être utilisés une fois que cette forme grave est arrivée pour calmer ce qu'on appelle la réponse inflammatoire majeure. Un autre exemple, par exemple ici, ce sont les, vous avez sûrement entendu parler, des plasmas, des convalescents, des anticorps. Il y a un article récent qui vient de montrer que ces anticorps n'étaient pas utiles, ne marchaient pas à cette phase de dissémination tardive, mais en fait sont efficaces à cette phase précoce. Donc, c'est important de bien connaître le déroulé de la maladie. Alors, les symptômes, vous les connaissez de manière très simple, les plus courants, fièvre, essoufflement, tout. Alors, des symptômes digestifs peuvent aussi être présents, diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales. Ils ne sont d'ailleurs pas forcément de mauvais pronostics et en fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'en dehors des maladies inflammatoires, les malades qui présentent une forme de COVID-19 avec des symptômes digestifs prédominants font en fait une maladie qui est souvent moins grave. En pratique, restez attentifs, c'est-à-dire que si vos symptômes habituels s'accompagnent des autres symptômes mentionnés ci-dessus, bien sûr, il faut s'alerter et appeler votre médecin. Alors, la première question que tout le monde se pose, c'est j'ai une maladie inflammatoire, est-ce que je suis à risque accru donc d'attraper la maladie ? Alors, la réponse est probablement non. On n'a pas de grandes études en population générale. On les aura peut-être un jour, mais pour le moment, on n'a pas de grandes études. Mais néanmoins, dans plusieurs études, notamment italiennes et des études asiatiques également, on trouve en fait que l'incidence de la maladie COVID chez des malades avec maladies inflammatoires intestinales est similaire à celle de la population générale. Encore une fois, il y a de multiples biais possibles dans ces chiffres, mais je pense que ce sont des données qui sont quand même assez solides. Donc, il n'y a pas de risque en soi d'attraper la maladie si on a une maladie inflammatoire. Et la plupart des traitements n'influencent pas ce risque. Alors ça, c'est une étude qui a été faite chez les vétérans américains. Et en fait, on a montré dans cette étude, je vous passe les données du tableau. Ce qui est important, c'est de retenir ce qui est ici. L'utilisation des anti-TNF et d'éthiopurine, c'est-à-dire de l'asathioprine ou de la mercaptopurine, n'était pas associé à un risque accru de COVID-19. Il reste une question sur les corticoïdes. Alors, peut-être que les corticoïdes, donc si vous êtes sous corticoïdes, notamment une dose supérieure à 20 mg de corticoïdes systémiques par jour, je ne vous parle pas du budésonide, serait susceptible d'augmenter le risque. C'est tiré d'une méta-analyse dont je vous montre la référence ici, qui a été faite non seulement chez des malades avec maladies inflammatoires intestinales, mais de manière globale chez tous les malades qui présentaient des maladies inflammatoires autres, rhumatologiques, dermatologiques ou intestinales. Donc quand même un petit point d'interrogation concernant les corticoïdes. Alors, la deuxième question, bien sûr, qui est la plus importante et qui nous a tout de suite posé énormément de problèmes quand on a été confrontés à cette épidémie massive à laquelle on a dû faire face fin février, début mars et en avril. Et on était très, très inquiets vraiment tout au début. C'était est ce que les malades qui sont infectés sont à risque accru de faire une forme sévère de la maladie ? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a des facteurs de risque de Covid sévère qui sont maintenant bien établis. Et je vous les ai mis ici sur ce schéma avec le facteur de risque donc de faire une forme sévère. L'asthme, l'hypertension, l'obésité, le diabète, les maladies rénales chroniques, l'obésité sévère. Et quand vous cumulez deux morbidités, le risque relatif est accru et encore plus quand vous cumulez trois morbidités. Alors, la question, c'est et dans les maladies inflammatoires, qu'est ce qui se passe ? Alors, c'est pour cette raison que dès qu'on a vu arriver cette épidémie, on a réagi très vite. Et avec nos collègues de l'Université de Caroline du Nord, on a lancé ce registre qui s'appelle le registre Secure IBD que vous pouvez consulter sur Internet sans aucun problème. Le lien est disponible et qui a été lancé rapidement pour tenter de répondre aux questions concernant l'impact de facteurs tels que ceux que je vous ai cités, l'âge, les comorbidités et surtout les traitements sur la gravité de la COVID-19 chez les malades avec maladies inflammatoires intestinales. Alors, ce registre est basé sur la collection de cas de COVID-19 volontairement rapporté par des médecins du monde entier. On a des données sur la démographie, les comorbidités, les traitements et la gravité. Gravité qui est évaluée par la nécessité d'être hospitalisée. Et chez les malades étant hospitalisés, ceux qui doivent aller dans une unité de soins intensifs, parmi cela ceux qui nécessitent une ventilation et les plus sévères qui malheureusement décèdent. Toutes ces données sont stockées sur un serveur sécurisé et anonymisé. Alors, on voit qu'il y a bien sûr un biais possible car ce registre est basé sur un volontariat donc des médecins qui parfois avec leurs malades rapportent le cas, mais c'est en aucun cas un registre exhaustif. Donc, on peut imaginer qu'on a enregistré finalement les formes les plus sévères qui étaient peut-être déclarées. Donc, il y a des biais multiples possibles dans ce registre qui nous a quand même donné beaucoup d'informations, mais il faut quand même bien prendre conscience de ça. Alors, le nombre de cas augmente quasiment malheureusement tous les jours. Là, c'est des données que je vous ai rapportées au 17 novembre. Donc, vous voyez qu'on était au total à 3 200 cas. Aujourd'hui, on est environ à 3 600. Avec une petite prédominance de la maladie de Crohn sur la rectocolite. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les patients atteints de maladie de Crohn sont plus exposés. Ça peut être tout à fait un biais de déclaration. Alors, ces cas sont rapportés dans 62 pays et c'est ça qui était vraiment extraordinaire, je trouve. C'était qu'en quelques semaines, on a réussi à établir ce registre international avec vraiment une participation, je trouve, exemplaire des médecins du monde entier et de tous les continents. Ce qui nous donne quand même une vue globale de la maladie. Alors, voilà les principaux facteurs de risque que je vous résume ici sur la base de 3 195 malades. Alors, le premier dont on va discuter, c'est l'âge. Vous avez ici les différentes ranges d'âge et le nombre de malades qui étaient dans ces différentes ranges d'âge. Et vous avez ici le nombre de décès avec le pourcentage et le nombre de malades qui ont nécessité soit les soins intensifs, soit un respirateur et malheureusement un décès. Donc, bien sûr, ces cas ici comprennent les cas ici. C'est un critère plus large. Donc, on voit très bien ce qu'on connaît d'ailleurs de manière globale dans la maladie, dans la population générale, que l'âge est un facteur de risque majeur, notamment à partir de l'âge de 60 ans. Vous voyez que quand on regarde, par exemple, les décès ou les formes graves, il y a vraiment un effet seuil, donc à l'âge de 60 ans qui corrobore tout à fait ce qui était observé dans la population générale. Deuxièmement, les comorbidités. Là encore, vous voyez le nombre total de cas et les malades qui avaient une, deux ou trois ou plus comorbidités. Et là encore, on voit très bien cet effet cumulatif. Notamment, on voit que les malades qui avaient plus de deux comorbidités ont un risque accru de maladies sévères environ trois fois plus, comme est représenté également par ces pourcentages ici. Donc, encore une fois, ça réplique tout à fait ce qui a été observé dans la population générale et ça, ce sont des facteurs de risque majeurs. Alors, bien sûr, la question clé, c'est les traitements. Alors, c'est pas facile à étudier parce que la première chose que je dois bien vous dire, c'est qu'on n'a pas de groupe contrôle dans ce registre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de groupe de malades avec maladies inflammatoires qui ne sont pas traités. Donc, la chose que l'on fait dans ce registre, c'est que l'on compare les différents traitements entre eux. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, vous voyez ici les différentes classes de médicaments que vous connaissez bien. Donc, les corticoïdes, soit systémiques, soit le désonide, l'éthiopurine, le méthotrexa, les anti-TNF en monothérapie ou en combothérapie. Les anti-intégrines, essentiellement, en fait, le védolizumab, inhibiteur de l'IL-12-23, pardon, il y a une bloquille ici, bien sûr, l'ustéquinumab. L'inhibiteur de Januskina, c'est essentiellement le Tofacitinib ou Zelgence et d'autres médicaments. Alors, quand on regarde, attachons-nous à cette colonne sur la droite, finalement, quand on regarde, bon, il n'y a pas grand-chose qui saute aux yeux à part, je crois, ceci. C'est-à-dire qu'on voit que les stéroïdes, donc encore une fois, ce sont des corticoïdes par voie systémique, semblent vraiment avoir un risque accru quand on regarde les pourcentages de formes sévères. À l'inverse, et j'avoue que quand on a pris connaissance de nos premières données, on a été très surpris et d'ailleurs rassuré de voir que les anti-TNF, en gros, ne semblent pas associer un risque accru, voire même, voire même, semblent avoir un effet protecteur par rapport aux autres traitements. Mais bon, vous voyez ici toute la colonne du bas, les pourcentages sont quand même assez faibles. Alors, il y a une interrogation concernant les mesalamines, on y reviendra, je pense, dans la discussion, avec un chiffre de 9%. On ne sait pas s'il y a vraiment un risque accru lié à la prise de ces traitements, ou c'est juste, en fait, que par rapport aux anti-TNF, qui sont protecteurs, les mesalamines n'exercent pas, en fait, cet effet protecteur. On pourra en reparler. Alors, ça, c'est vraiment la chose qui est acquise, les corticoïdes, et ça, c'est tout à fait confirmé dans plusieurs études, aussi bien dans le registre Sécure, dans multiples autres études qui sont citées ici, notamment une étude italienne et une étude américaine. Les corticoïdes sont associés à un risque accru de COVID sévère et de décès. En analyse multivariée, alors, quand on fait une analyse multivariée, c'est très important de prendre en compte des facteurs confondants, bien sûr. Et dans cette analyse, on a pris en compte l'âge, le type de maladie inflammatoire, l'activité de la maladie, l'écomorbidité, le fait de fumer et les autres traitements qui pouvaient être associés. Eh bien, en tenant compte de tout ça, dans notre registre, vous voyez que les corticoïdes ont quand même un risque très significatif, environ 7, donc, d'être associés à une forme sévère. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, la donnée qui est finalement la plus solide dans le registre. Alors, les anti-TNF ne sont pas associés à un risque accru de COVID sévère. Ils sont potentiellement protecteurs. Et comme vous le voyez ici, en fait, quand on voit, les anti-TNF, ici, sont associés à un risque diminué, puisqu'il est inférieur à 1, même si ce n'était pas significatif. Mais il y a de nombreux résultats similaires. Alors, pourquoi ce résultat qui paraît paradoxal ? Et là, je vous renvoie à cette première diapositive qui montrait les différentes phases de la maladie. Car les anti-TNF, en fait, protègent vraisemblablement de ce qu'on appelle cet orage cytokinique, qui est finalement le plus, qui est vraiment, ce qui est délétère et parfois mortel. D'ailleurs, comme vous le savez sûrement, il y a actuellement des essais thérapeutiques en cours en Angleterre pour traiter les malades atteints de COVID à ce stade sévère par des anti-TNF. Il paraît paradoxal et finalement extrêmement rassurant pour tous nos malades qui nous écoutent et qui sont sous ce traitement. Alors, ça, c'est des données plus récentes. Quand on a eu un petit peu plus de malades, on a pu affiner un petit peu cette étude et on a confirmé que les anti-TNF, ici, vous voyez, tout ce qui est inférieur à 1, ça montre qu'il y a un effet protecteur. Donc, vous voyez, les anti-TNF par rapport à tous les malades qui n'ont pas d'anti-TNF ont un risque diminué. Et c'est significatif ici de faire une maladie sévère. Par contre, les thiopurines en monothérapie et la combothérapie sont associées à un risque accru. Alors, encore une fois, c'est un risque accru par rapport à notre référence qui est l'anti-TNF en monothérapie. Alors, c'est une donnée qui est maintenant assez solide, qu'on a confirmée sur quand même maintenant plusieurs centaines de malades et que l'on pourra discuter pour savoir s'il vaut mieux éviter finalement ce traitement combiné, par exemple, par infliximab et thiopurine, qui est encore largement donné et qui est très efficace. Donc, peut-être essayer plutôt de s'orienter vers des monothérapies avec les traitements anti-TNF. Les autres traitements, c'est encore un petit peu tôt pour répondre parce qu'on n'a pas encore énormément de malades. Vous voyez ici, regardez toujours cette colonne. Ce qui est inférieur à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet ou que c'est plutôt protecteur. L'ustéquinumab semble ne pas avoir d'effet nocif, voire peut-être protecteur, vraisemblablement pour les mêmes raisons que je vous ai citées concernant les anti-TNF, c'est-à-dire cet effet bénéfique sur l'orage cytokinique, alors que les anti-intégrines comme le bédolisumab semblent avoir un effet plutôt d'aggravation. Encore une fois, c'est par référence à l'anti-TNF. Ce qui veut dire, de toute façon, c'est qu'ils ne protègent vraisemblablement pas comme les anti-TNF. Vous voyez, ici, cet espace de confidence passe par 1, ce qui veut dire que ce n'est pas statistiquement significatif, mais on est en train d'accumuler des données et je pense que ça va le devenir bientôt. Alors, données très récentes et très parcellaires concernant le tofacitinib ou xelgence, qui, je pense, est approuvé également chez vous pour le traitement de la rectocolite hémorragique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun effet, c'est-à-dire pas d'effet délétère du tofacitinib. En résumé, l'âge, les comorbidités sont des facteurs de risque établis, aussi bien dans la population générale que chez des malades atteints de maladies inflammatoires. Les corticoïdes, ça, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Les anti-TNF en monothérapie ne sont pas associés à un risque de forme grave, voire pourraient avoir un effet protecteur. Par contre, le traitement combiné augmente le risque de forme grave par rapport à un traitement monothérapie. Et les questions sont encore en suspens pour les autres traitements. J'espère qu'on va pouvoir y répondre. Enfin, j'espère, oui, on va pouvoir y répondre, compte tenu que malheureusement, le nombre de cas continue de s'accumuler. Alors, encore une fois, je vous ai cité les biais. Il y a des biais possibles dans ces études, notamment des biais de déclaration. Mais ce qui nous rassure, c'est quand même, tout ça a été confirmé par la suite dans d'autres études plus modestes, voire des études à l'échelle d'un seul pays. Mais encore une fois, chaque fois, vous savez, en science, de manière générale, la confirmation est nécessaire. Alors, une question qu'on avait aussi, qui nous a beaucoup inquiétés au début de cette épidémie, les enfants. Et globalement, c'est un message très rassurant. Les enfants atteints de maladies inflammatoires sont à risque très faible de faire une maladie COVID-19 sévère. Dans notre registre, et on vient de publier ces données, on a enregistré 209 enfants, enfin enfants ou adolescents de moins de 18 ans, provenant de 23 pays. 48 % étaient sous anti-TNF monothérapie, 23 % sous salazopirine ou mesalamine. On n'a observé aucun décès, seulement 14 malades hospitalisés et seulement 2 malades en réanimation, mais qui ont ensuite guéri. Vous savez qu'il y a certaines formes graves qui ont été décrites chez les enfants, notamment des formes avec atteinte vasculaire, type maladie, ce qu'on appelle de Kawasaki. Mais ça n'a pas été observé chez ces enfants. Et d'ailleurs, on en observe maintenant très, très peu. De manière générale, il semble que cette forme grave est quasiment disparue, heureusement. Alors, comment me protéger ? Là, je reprends ce qu'a dit Maxime tout à l'heure. Je pense que je ne vais pas insister là-dessus. C'est d'ailleurs très bien décrit dans les recommandations de votre association sur les liens que vous a proposés de consulter. Alors, concernant votre traitement. Alors, d'une manière générale, c'est une discussion cas par cas, car il faut bien, c'est toujours pareil, c'est un rapport risque-bénéfice entre l'arrêt du traitement et donc parfois le risque de faire une rechute et continuer le traitement et le risque de faire une forme sévère. Donc, si je résume, pour le moment, les salicylés, ce ne sont pas des traitements immunosuppresseurs. Et malgré ce que je vous ai dit concernant cet effet un petit peu douteux, je pense par exemple que si vous avez une rectocolite qui est bien équilibrée sur un traitement aminosalicylés, il faut le continuer. Les immunomodulateurs, notamment les thiopurines, à discuter cas par cas. Personnellement, mais ça c'est une attitude tout à fait personnelle, j'essaie maintenant le plus souvent de proposer, par exemple pour les anti-TNF où le problème se pose surtout, des monothérapies, notamment quand une combothérapie a été débutée, on peut ramener à une monothérapie avec un contrôle des concentrations d'anti-TNF dans le sang. Donc, c'est à discuter au cas par cas. Là, c'est un point d'interrogation. Pour les biologiques, tous les biologiques et le teofacitinib, il n'y a aucun problème, il faut les continuer. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas malade, c'est au jour de journée. Pour les corticoïdes, je vous ai dit qu'il y avait un risque accru, mais bien sûr, si vous êtes dépendant des corticoïdes ou si vous en avez besoin, ça peut se discuter. Donc, il faut discuter cas par cas. Personnellement, j'essaie vraiment de sevrer le plus possible, comme on le fait d'ailleurs de manière générale, les malades de corticoïdes. Et ça appelle encore une fois éviter de recycler les corticoïdes de multiples fois, comme on le voit encore malheureusement trop souvent. Les antibiotiques, il n'y a pas de problème, on peut les continuer. Alors, ça, ce sont des recommandations qui sont des recommandations d'experts. Encore une fois, c'est un consensus basé sur la gravité. Cette fois, c'est des gens qui sont malades, donc qui ont été infectés et qui ont la maladie COVID. Si le malade a une maladie légère, il faut vraiment réduire le plus possible les corticoïdes, poursuivre les autres et probablement interrompre les traitements par thiopurine et retarder l'administration des produits biologiques de deux semaines pour voir si la COVID finalement s'arrange ou sinon, dans ce cas-là, il faut probablement continuer l'arrêt parce que vous passez à une forme modérée à sévère. Dans les formes modérées sévères, même chose, insister sur la réduction, voire l'arrêt possible des corticoïdes. C'est ce qui est recommandé, arrêter les traitements immunomodulateurs tels que le thiopurine et le méthotrexate. Essayer de retarder, si possible, l'administration de traitements biologiques. Alors, ce sont des recommandations, vous voyez, qui sont un petit peu anciennes parce qu'elles sont basées des données avant-registre. Et on peut même discuter, par exemple ici, en cas de forme modérée ou sévère, basée sur les données que je viens de vous montrer, la poursuite, par exemple, d'un traitement par anti-TNF ou par ustékinumab qui semble avoir un effet favorable. Mais pour le moment, ça n'a pas encore été transcrit dans les recommandations les plus récentes que l'on va actualiser. Donc, ça, c'est vraiment une discussion cas par cas avec votre médecin. Alors, je ne empiète pas sur ce que vient de dire Maxime, avec lequel je suis bien sûr tout à fait d'accord. Il y a des questions qui se posent concernant les risques. Je ne vois pas de raison pour lesquelles les malades atteints de maladies inflammatoires ou sous traitement immunosuppresseurs seraient à risque accru de complications. Il y a un point d'interrogation, c'est vrai, concernant l'efficacité. On ne sait pas répondre à ça. Alors, ça, c'est une étude allemande qui est assez ancienne, enfin ancienne, elle date que de quelques mois, mais qui avait regardé la production. C'est une étude transversale. À un moment donné, dans cette étude allemande, ils ont regardé la prévalence des anticorps anti-Covid dans une population contrôle, ici, dans une population de maladies atteintes de maladies inflammatoires généralement, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement des maladies inflammatoires intestinales, mais également articulaires et cutanées, et des malades qui avaient ces maladies inflammatoires généralement, avec des traitements biologiques. Alors, comme vous le voyez, ce qu'on peut dire, déjà, c'est que le groupe contrôle a vraiment une prévalence très faible. Donc, c'est difficile de tirer des données. Elle est de 4 %, et ça, c'est la prévalence, parce que c'est une étude allemande. Vous savez que les Allemands ont très bien réagi, notamment lors de la première phase, un petit peu moins maintenant, mais bon, c'était déjà très faible, et on voyait quand même que les malades atteints de maladies inflammatoires, notamment ceux sous traitement biologique, avaient très peu d'anticorps. Alors, ça ne veut pas dire, en fait, forcément qu'ils font moins d'anticorps, ça veut peut-être dire, en fait, c'était un marqueur de la maladie. En fait, ce qui s'est produit vraisemblablement aussi, c'est que tout au début, notamment, et je pense que vous pourrez partager cet avis, du fait de cette incertitude, beaucoup de nos malades atteints de maladies inflammatoires ont fait très attention, peut-être plus attention que la population générale, et donc ont été moins malades et donc ont développé moins d'anticorps. Néanmoins, cette question persiste, c'est-à-dire, est-ce qu'un traitement immunosuppresseur peut affecter la réponse immunitaire au COVID au long cours et également au vaccin ? C'est pour ça qu'on a lancé une autre étude internationale avec cette fois nos collègues de Oxford qui s'appelle l'étude ICAR, comme vous l'avez ici, donc c'est toujours un espèce d'acronyme et qui vise à répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on va suivre 5 000 malades dans le monde entier qui ont des anticorps anti-COVID, donc qui ont été infectés et on va regarder que deviennent ces anticorps avec le temps. C'est-à-dire qu'on a des données déjà, notamment du monde Sinaï, montrant que quand vous avez été atteint et que vous développez des anticorps, ces anticorps sont très stables dans le temps, au moins sur 6 mois. Et est-ce qu'on va observer la même chose chez des malades qui sont sous immunosuppresseur ou sous traitement biologique ? On ne le sait pas, donc on va pouvoir répondre à cette question. On va brancher cette étude de la séroprévalence sur une étude regardant un petit peu la réponse au vaccin, car c'est une question que tout le monde se pose. Comme l'a dit Maxime, dans l'essai Pfizer, il n'y avait pas de malades atteints de maladies inflammatoires intestinales. Dans l'essai Moderna, je ne pense pas non plus. Comme il a dit, il y avait des malades fragiles, mais je ne pense pas qu'il y avait des malades avec maladies inflammatoires, quel que soit le type. Voilà, donc pour plus d'informations, bien sûr, je vous renvoie sur ces liens qui sont extrêmement bien faits par votre association. Vous avez les différents liens ici. Et puis, si vous le voulez, à tout moment, vous pouvez consulter le registre Secure IBD. Et si vous avez fait ou si malheureusement vous faites, vous êtes infecté, je vous encourage donc de demander à votre médecin de déclarer votre cas dans le registre. Encore une fois, c'est un registre totalement anonyme. Voilà, je vous remercie et je remercie donc tous les supports qu'on a eu pour cette étude, qu'on a réussi à monter en un temps record, notamment les associations américaines, européennes et asiatiques et la CCFA aux États-Unis et le groupe Helmsley qui nous supporte également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Colombelle. C'est vraiment une étude extrêmement intéressante et ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, c'est que ça grandit avec le temps. On accumule de plus en plus de cas et on en vient finalement qu'à découvrir plusieurs choses qu'on n'aurait probablement jamais été capable de savoir autrement. Donc, merci beaucoup pour tout ce travail-là. C'est maintenant le temps pour moi d'accueillir nos trois autres panélistes. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter Kelly Griswax. C'est une professeure adjointe au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle a fait sa résidence en pédiatrie au Jefferson Medical College qu'elle a complétée en 2010. Elle a ensuite fait sa résidence en gastro-entérologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine qu'elle a complétée en 2012 et elle est détentrice d'une maîtrise en biochimie à l'Université d'Ottawa qu'elle a terminée en 2016. Elle a un intérêt particulier pour le microbiome intestinal et notamment son lien avec les maladies inflammatoires de l'intestin. Autre panéliste, docteur Colette Deslandres, sa collègue au CHU Sainte-Justine. Elle est donc professeure titulaire au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle est chef de service de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition au CHU Sainte-Justine depuis 2018 et directrice du programme de maladies inflammatoires du CHU Sainte-Justine depuis 2005. Et enfin, docteur Edmond Jean-Bernard qui est professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Montréal, co-directeur du Centre de maladies inflammatoires de Montréal, épidémiologiste et s'intéresse aux essais cliniques en maladies inflammatoires intestinales, notamment tout ce qui a trait aux nouveaux médicaments, mais également à la surveillance endoscopique. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Alors, je commencerai avec vous, docteur Bernard. Beaucoup de questions d'abord sur les vaccins qui ont été posés pendant la présentation. Et une de ces questions-là, c'est par rapport à l'évaluation qu'en font les autorités canadiennes et américaines. Il y a des gens qui se disent, bien, présentement, tout ce qu'il y a de disponible, ce sont des communiqués de presse. Donc, est-ce qu'il y a des experts indépendants qui ont pu ou qui vont analyser des données d'un vaccin avant sa commercialisation? En fait, si Maxime, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que le processus de vaccination va se produire, disons, au Québec la semaine prochaine, en commençant avec des groupes qu'on établit comme à risque, les gens dans des CHSLD et autres, la réponse serait de façon gratuite non. On n'a pas eu le temps, en fait, d'évaluer. D'ailleurs, Santé Canada, si je ne m'abuse, tarde encore de donner une approbation finale. Toutefois, étant donné l'importance de cette pandémie, l'inocuité relative des données de tous les essais cliniques que vous avez mentionnés, je crois qu'il est tout à fait légitime d'amorcer un processus de vaccination. Et bien sûr, avec une vigilance, une pharmacovigilance associée. Les gens également se demandaient si, est-ce que finalement, les vaccins vont diminuer la gravité de la maladie ou plutôt diminuer la transmissibilité du virus? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait en ce moment? C'est quelque chose qui est plutôt très difficile à étudier, à évaluer? C'est une excellente question, en fait. Le rôle ultime, c'est de diminuer la transmissibilité, bien sûr. Mais je ne sais pas si on a des données solides quant à cela. On a des données sur plusieurs mois d'efficacité. Et c'est en fait les études de cohorte qui nous permettront de répondre, effectivement, à cette question, ou du moins cette facette de transmissibilité. Il faut dire aussi que le virus, en soi, n'a pas la contagiosité, si on veut, de certains autres virus, comme, je ne sais pas, la rougeole. Et c'est ce qui en fait un grand défi, puisqu'il y a beaucoup de formes asymptomatiques aussi, comme vous le savez. Alors, je crois qu'il y aura beaucoup plus de questions soulevées avant qu'on ait des réponses. Alors, est-ce que je peux compléter ou… C'est l'humain. Si tu veux dire, Maxime. C'est l'humain. Alors, je suis d'accord avec Edmond. Je voudrais dire deux choses. Il ne faut pas… Bien sûr, les gens ont peur parce que ces vaccins ont été produits de manière accélérée. Mais il faut bien se souvenir d'une chose. Le développement de ces vaccins a suivi toutes les phases normales de développement de tous médicaments. Une phase 1, une phase 2, une phase 3. Et tu as montré les résultats de la phase 3. Alors, la seule chose qui est d'ailleurs extraordinaire, et je crois qu'il faut remercier les firmes pharmaceutiques qui ont fait ces essais, c'est la rapidité avec laquelle ça a été fait. Il faut savoir que pour développer un vaccin, normalement, ça prend environ 7 à 10 ans. Cette fois, c'est 7 mois. Donc, vraiment. Deuxièmement, les données des essais Moderna et des essais Pfizer ont été soumises pour publication au New England. C'est-à-dire qu'elles ont été revues, ce qu'on appelle un processus de peer review, donc par des experts indépendants, qui ont accès à toutes les données. Troisièmement, et c'est pour ça d'ailleurs que le vaccin n'est pas encore disponible en France, les experts de la FDA sont en train de travailler jour et nuit pour revoir toutes les données individuelles des deux vaccins Pfizer. C'est-à-dire qu'il y a un panel indépendant qui revoit toutes ces données. Donc, vraiment, je voudrais insister sur ça. C'est un processus scientifique. Ce n'est pas parce que ça a été fait rapidement que ça a été mal fait. Et bien sûr, il y a des interrogations. Je crois que c'est légitime, notamment parce que, comme tu l'as dit, c'est un nouveau type de vaccin, mais ça a été évalué de manière tout à fait rigoureuse. Concernant la seconde question, le vaccin est surtout fait pour protéger des formes respiratoires, c'est-à-dire des formes graves. Par contre, il ne protège pas, il ne protégera probablement pas au niveau des muqueuses, notamment de la muqueuse nasale. Donc, il est tout à fait possible que même en étant vacciné, vous soyez porteur du virus, que vous soyez contaminé et donc que vous soyez toujours contaminant. Même si vous ne faites pas une forme grave. Ce qui fait que, malheureusement, mais bon, au moins on aura ça, il va falloir continuer à porter des masques et à avoir des mesures de distanciation, même une fois que la vaccination sera là, au moins dans un premier temps, et tant qu'on n'aura pas atteint une immunité suffisante pour que la population soit protégée. Ça, je pense que c'est important à dire. Le vaccin, c'est un énorme pas en avant, mais ce n'est pas la fin de tout. Je pense que pour atteindre la fin de tout, il faudra qu'il y ait un nombre de sujets vaccinés qui soit suffisant. Donc, je pense qu'on peut espérer, par exemple, le milieu de l'année prochaine ou la fin de l'année prochaine. Très intéressant. Une des questions qui revenait également, et je l'adresserai peut-être à une de nos deux collègues qui travaillent davantage avec la population pédiatrique, c'est la question des effets secondaires à long terme. Je pense que c'est une préoccupation probablement légitime des parents de jeunes patients avec des maladies inflammatoires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce que vous diriez qu'au contraire, les risques que la maladie comme telle pose sont probablement inférieurs aux risques d'effets secondaires à long terme? Est-ce que c'est difficile, je sais? Je pense que… Allez-y, Colette. C'est l'un ou l'autre. C'est sûr que dans la population pédiatrique, on n'a pas observé, que ce soit dans la population pédiatrique générale ou dans la population pédiatrique avec maladies inflammatoires, nous n'avons pas observé des maladies sévères avec la COVID. Et on a eu, à date, on a eu des patients hospitalisés aux soins intensifs, on a eu des patients ventilés, mais on n'a pas eu de décès associés avec la COVID. Donc, pour le moment, disons que la maladie définitivement, comme le docteur Colombelle l'a souligné, est une maladie beaucoup moins sévère chez l'enfant. Et on va être pour… Pardon. Vas-y, vas-y. On va être pour la vaccination à l'âge pédiatrique contre le coronavirus, c'est clair. Et on va le suggérer pour tous nos patients atteints de maladies inflammatoires à Sainte-Justine. Puis, on a plus de 600 patients avec maladies inflammatoires intestinales conçues à Sainte-Justine. Dans tous les cas, on sait que les populations plus âgées, les populations très vulnérables, et même beaucoup de travailleurs de la santé, risquent d'être vaccinées dans un premier temps. Donc, l'échantillon va augmenter toutes les semaines, tous les mois, de façon pratiquement assurée. Oui, tu as tout à fait raison, Maxime. C'est-à-dire qu'avant qu'on vaccine certaines populations, notamment les populations pédiatriques, je parle en dehors des maladies inflammatoires qui sont peut-être mises en avant, on aura déjà accumulé beaucoup d'expérience chez d'autres malades. Exactement. Une des questions qui nous est venue d'un patient qui est actuellement sous UBRA, elle nous dit qu'on a souvent mis de l'emphase sur faire attention par rapport aux vaccins vivants atténués. Je ne sens pas beaucoup de retenue pour votre part par rapport à l'administration de ces vaccins ARN-là. Vous êtes tous d'accord sur ce point-là? Absolument. Il n'y a aucun des vaccins qui soit proposé, aussi bien les deux vaccins, Moderna ou le vaccin Pfizer, de même que l'AstraZeneca, ce ne sont pas des vaccins comme tu l'as montré, c'est la première catégorie. Le vaccin AstraZeneca utilise un vecteur viral, mais ce n'est pas un vaccin atténué. Donc, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. D'accord. Passons maintenant davantage à toutes les questions qui ont émané finalement de la présentation sur le registre. Et je commencerai par la docteure Griswax. Alors, on a beaucoup parlé des facteurs de risque de COVID-19 sévère chez des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin. Je pense que ce serait important d'abord de redéfinir ce qu'est une maladie sévère un peu à nos yeux. Je pense que Dr. Colombelle l'a très bien dit dans sa présentation. Quand on parle d'une maladie sévère, on parle de patients qui ont besoin d'être hospitalisés, de patients qui ont besoin d'être admis aux soins intensifs avec ou sans ventilation mécanique, et aussi malheureusement de patients qui sont décédés de COVID-19. Absolument. Et comment vous expliquez ou comment on peut expliquer des différences aussi significatives entre le nombre de patients qui sont atteints ou les différences entre les différentes géographies, donc les différences entre le Canada, les États-Unis, pas juste sur le nombre d'infections sévères, mais sur le nombre total d'infections. Je sais que c'est une question complexe, mais j'aimerais vous entendre là-dessus quand même. Je pense que la différence entre nos deux pays, premièrement, c'est la réponse que le gouvernement a eue au Canada versus aux États-Unis, le fait qu'au Canada, le masque a été porté dès le début rapidement, qu'on a suivi en majorité les consignes de la santé publique. On sait aussi que les facteurs de risque dont Docteur Colombel nous a parlé, il y a aussi les milieux socio-économiques défavorisés qui sont beaucoup plus à risque. Et au Canada, on est chanceux d'avoir une couverture universelle qu'on n'a pas aux États-Unis. Et j'ai parlé aussi à un collègue, Docteur Benchimol, qui fait beaucoup d'épidémiologie, qui m'a donné aussi des chiffres aujourd'hui en disant que le taux de mortalité aux États-Unis et dans certains états comme Californie est le double que certaines provinces au Canada. Par exemple, le taux de mortalité en Californie, c'est 50 personnes pour 100 000, mais en Ontario, c'est la moitié à 28 décès pour 100 000 personnes. Donc, c'est complexe, mais oui, voilà. Il y a peut-être aussi, Cali, tu l'as très bien exposé, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a aussi une densité importante de patients qui vont avoir des facteurs de risque que Docteur Colombelle a exposés. C'est le syndrome métabolique qu'on appelle l'hypertension, les maladies cardiopulmonaires et bien sûr l'obésité, qui est, comme on a vu, un facteur quand même très important. Alors, ça joue beaucoup aussi comme dénominateur, je pense, d'être important. Moi, je pense que le gros facteur de risque s'appelle Trump. C'est-à-dire que si je peux… Non, mais on voit bien d'une manière, c'est un petit peu caricatural ce que je dis. Prenons deux exemples. Un pays comme les États-Unis, où il n'y a pas eu de réponse coordonnée du gouvernement, où chaque État fait ce qu'il voulait, où il y a eu manifestement des campagnes de désinformation qui ont abouti à ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on continue de voir ? Première chose. Deuxième chose, un pays où malheureusement la protection sociale et la protection contre le chômage aussi. Ça, c'est un point très important et c'est ce que tu mentionnais, Calice, c'est-à-dire qu'on l'a vu, bien sûr, chez nous aussi, toutes ces catégories socioprofessionnelles qui sont malheureusement souvent liées à certaines ethnies, etc., ont été frappées de plein fouet parce que ce sont des travailleurs précaires qui n'ont pas de protection, etc., et qui voulaient absolument travailler. C'est-à-dire que, comme ce qu'il disait, le risque finalement, c'est ce qu'a dit Bolsonaro au Brésil, il y a plus de risque de mourir de ce qui va se passer du chômage par rapport à risque de mourir du virus. Donc ça, c'est une attitude. Prenons l'exemple inverse. La Nouvelle-Zélande, où la maladie n'existe plus parce qu'il y a une réponse coordonnée par un gouvernement intelligent et très fort et par une population qui a compris, qui est intelligente et qui a suivi les mesures. Favorisé, bien sûr, par l'insularité, ça, c'est clair. Mais on voit ces extrêmes, comme l'Australie actuellement a réussi à faire quasiment disparaître la maladie. Donc c'est possible. Très intéressant. Si on continue un peu avec les trouvailles, Dr. Colombel, de votre registre, une des questions souvent qu'on a en clinique, ce sont des patients qui considèrent arrêter leur médication, même des patients qui prennent la décision eux-mêmes de cesser leur médication. Est-ce qu'il subsiste un doute dans votre tête, à l'exception des patients qui sont toutiopurines, ou est-ce qu'aujourd'hui, le message est clair pour les patients, les médications doivent être continueses? Non, je crois vraiment, je n'ai plus de doute. Et vraiment, Maxime, c'est très, très important ce que tu as dit, parce que quand on a vu arriver cette épidémie, on a paniqué, franchement. Et tu me demandais pourquoi, comment ça se fait que vous avez bâti ce truc-là de manière si rapide, parce qu'on voulait répondre tout de suite. Parce qu'exactement ce que tu dis, on a beaucoup de malades qui ont arrêté leur traitement. Et notamment, on l'a vu parce que dans nos centres de perfusion, les malades ne venaient plus, donc il y a eu des arrêts de traitement, etc. Ce qui est compréhensible, puisque finalement, tous ces médicaments ont été associés dans le temps à un risque accru d'infection. Donc forcément, c'est tout à fait logique. Et c'est ce qu'on pensait d'ailleurs tout au début. Mais maintenant, avec les données qu'on a, je pense que la seule, la donnée vraiment la plus solide, c'est les corticoïdes. Les thiopurines, je vous ai dit ce que j'en pensais. Il y a un petit sur-risque relatif par rapport aux anti-TNF. Ce qui fait que, par exemple, si un malade va très bien sous monothérapie par thiopurine et très bien équilibré, qu'il est en rémission complète, je n'arrêterai pas. Par contre, si un malade est sous… Mais encore une fois, là, je… Par contre, si un malade est sous un traitement combiné avec un traitement anti-TNF et qui va très bien, on sait qu'il y a des méthodes pour pouvoir arrêter les immunosuppresseurs, notamment en contrôlant les taux d'anti-TNF dans le sang. Donc, j'essaierai le plus possible d'aller vers une monothérapie. Voilà. Mais c'est un message un petit peu… C'est beaucoup moins fort que le message concernant les traitements corticoïdes, qui est vraiment un message majeur, je crois. Alors, en plus, si on arrête les traitements, c'est pour ça que je ne recommande pas d'arrêter les 5 asas, car si on arrête les 5 asas, le malade risque de faire une poussée et de devoir prendre des corticoïdes. Juste aviser nos spectateurs qu'on va continuer encore une dizaine de minutes juste pour terminer de répondre à toutes vos questions. Docteur Deland, je vous voyais hocher de la tête pendant que Docteur Colombel parlait. Vous avez un peu… Vous sentez un peu la même chose avec votre clientèle pédiatrique? Absolument. Puis, je pense que le registre du Secure IBD nous a beaucoup sécurisés parce que ça nous démontrait que les agents qu'on utilisait, les agents biologiques chez nos patients, étaient bien tolérés et qu'on, surtout, on ne devait pas les cesser. Et surtout qu'on ne devait pas… Parce que si les patients les cessaient, risquaient exactement de faire une maladie, une rechute de leur maladie. Puis, à ce moment-là, devenaient de plus en plus à risque d'une COVID sévère aussi. Donc, ça faisait boule de neige. Et ce registre-là, nous a beaucoup… On s'y fie beaucoup encore. On le regarde régulièrement, voir les données. Et ça nous aide énormément. Donc, le message qu'on a véhiculé, nous aussi, auprès de nos patients pédiatriques, c'est surtout de ne pas cesser leur médication de maladie inflammatoire. C'est notre premier message. Ça a été corroboré par beaucoup des articles qui sont vus dans la littérature par la suite. On a le temps de tirer, la présentation tire lentement à sa fin. Docteur Bernard, docteur Griswold, j'aimerais ça vous entendre tous les deux sur les recommandations que vous allez faire à vos patients à l'approche des fêtes. On sait qu'il y a eu plusieurs changements, notamment au Québec, mais chaque législation présentement est en train de formuler des recommandations par rapport au temps des fêtes. C'est vrai que les derniers mois ont été difficiles, puis plusieurs, ils voyaient une occasion un peu de retrouver le moral, de partager un peu de temps avec les proches. Quelles sont les recommandations que vous feriez aux patients qui ont une maladie inflammatoire d'âge adulte et également d'âge pédiatrique? Au niveau adulte, Kelly, je vais lancer le bal. Je pense que surtout avec la dernière semaine au Québec, on se doit de respecter les directives gouvernementales, donc le VNS PQ, évidemment pour nos patients avec des maladies inflammatoires, le groupe de travail de la Société de la Colite et de l'Iliite du Canada, le CCC. Et donc, c'est évidemment de souscrire à ces recommandations qui vont chevaucher un peu ce que Jean-Frédéric nous a montré, et Maxime aujourd'hui, c'est-à-dire la distanciation, évidemment se porter un masque dans des circonstances où on ne peut pas se distancer, ou si on est dans des groupes de patients potentiellement à risque, se laver les mains, bref, tout ce qui a été déjà discuté. Je crois qu'une autre recommandation plus propre aux patients avec des maladies inflammatoires et Colette l'a réitéré, c'est de ne pas arrêter sa médication sans du moins en parler. Je pense que cela est quand même très important pour tout ce qu'on a dit. Aussi, si on se sent porteur des symptômes que Jean-Frédéric nous a montrés, la température, de la toux, la difficulté respiratoire, ou j'ai un rhume, ou quelque chose comme ça, je pense qu'il est essentiel de se faire tester, ou du moins en parler avec un médecin, et évidemment de suivre les algorithmes complétaires. Alors dans l'ensemble, on doit redoubler de vigilance, on voit très bien dans nos amis du Sud, qu'est-ce que baisser les bras amène comme complication potentielle, mais je pense qu'ici, au Québec, et les taux au Québec, du moins numériquement aujourd'hui, ont commencé à baisser un tout petit peu, donc nous sommes très, très, enfin nous sommes heureux, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens vont souvent se recueillir, et comme je disais d'entrée de jeu, pour montrer l'efficacité de la distanciation et des masques, depuis le début novembre, le Québec n'a jamais enregistré un taux aussi bas de taux d'influenza, et c'est quand même extraordinaire, et c'est peut-être pas une surprise, puisque les gens maintenant reprennent l'habitude de se distancier, de se lever les mains et de porter des masques. Je suis tout à fait d'accord. Quoi? Et de ne pas aller dans des lieux publics s'ils sont malades, ça c'est différent aussi. Oui. Je suis tout à fait d'accord, je pense que pour les traîtres, ça va être difficile, pour tout le monde, mais de ne pas se rassembler en famille, de se voir dehors. C'est un peu à part du sujet, mais on a vu une hausse de dépression, d'anxiété, chez nos patients pédiatriques. Et je pense, et je le dis à tous mes patients, avec et sans maladies inflammatoires, de continuer à faire de l'activité physique, de sortir dehors, de prendre des marches, ski, ski de fond, raquettes, comme tu veux, mais il faut sortir, il faut bouger, et voir les amis, la famille dehors. C'est très, très important, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si je peux me permettre, on va y arriver, on voit arriver la fin. On voit arriver la fin. Moi, j'y crois, mais vraiment, sincèrement, je pense que les vaccins vont nous tirer de là. Donc vraiment, ce n'est pas le moment d'être infecté. Il faut vraiment redoubler d'attention, ce serait trop bête, entre guillemets, même si c'est toujours possible. Mais bon, on va sacrifier un Noël, sacrifier un réveillon une fois dans notre vie. Bon, c'est tout, quoi. Parce qu'on le sait, les infections, ça se produit à l'intérieur. Bon, pas dans le pays chaud, comme chez vous, mais quand même, vous avez tendance à vous… C'est vrai que là, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va se réunir. Donc évitez ça, quoi. Il faut éviter les grandes réunions de famille, éviter d'aller dans les magasins quand vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui s'accumulent. Moi, je vois des trucs, des queues dans les magasins pour aller faire son shopping, etc. Les gens, ils sont proches. Sauvez-vous ! Sauvez-vous de ça ! Franchement, je veux dire, c'est simple. En respectant le masque tout le temps, tout le temps, le masque, distanciation, faites attention à vous. Ce que tu dis, c'est capital pour garder un bon équilibre mental, rester avec vos proches, vous supportez, s'entraider et on va en sortir. On va en sortir. Mais c'est simple. Ça fait tellement mal au cœur de voir qu'il y a des gens qui continuent de ne pas croire à ça, et qui sont responsables finalement de tout ce qu'on voit en ce moment. À ceci, Jean-Frédéric, j'ajouterais qu'il y a un tout petit bémol et je souhaite qu'ils deviennent de plus en plus petits. C'est évidemment cette tendance et durant les temps des fêtes, on assiste à des départs pour des pays chauds en nombre de plus en plus alarmants. Je n'ai pas dit ça. Ce qui sera plus alarmant, c'est lorsque les gens reviennent de se fier un peu sur la bonne volonté des gens de se confiner pendant au moins deux semaines. Tu mentionnais l'exemple de la Nouvelle-Zélande et on aurait pu citer l'Asie. Le confinement lors du retour dans le pays était imposé quasiment par loi presque martiale dans ces pays comme ça. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire ça. Alors, ici, quand on va d'une zone rouge comme la nôtre à une zone orange pour aller dans un restaurant, on peut déjà encore se poser la question de l'efficacité des moyens. Mais il faut redoubler de vigilance. j'insiste là-dessus, c'est très important. Surtout respecter le confinement après les voyages. Tout à fait. Je pense que à votre façon, vous avez tous donné un excellent mot de la fin. Il va y avoir de la lumière au bout du tunnel, ça s'en vient. Faire de l'activité là, respecter les règles, ça va bien aller comme disait l'autre. Merci beaucoup à vous quatre. Ça a été un excellent webinaire en français. Très heureux de vous avoir compté tout le monde parmi nous au plaisir de peut-être répéter l'expérience dans le futur. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Joyeuses fêtes. Oui, joyeuses fêtes. Merci aux plus de 300 personnes qui étaient à présent à la maison pendant la présentation. Merci à tous les autres qui vont probablement regarder cette présentation-là au cours des prochains jours. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les activités de la Fondation sur les différentes plateformes que vous voyez sur l'écran. Également, vous pouvez être, faire partie également de la solution, participer au financement de la Fondation pour qui ça a été un peu plus difficile au cours des derniers mois. Donc, si vous avez l'occasion de faire un don, ce serait extrêmement apprécié. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada